Ina Podcast Ina Podcast Ina Podcast Depuis longtemps je m'en doutais, maintenant j'en suis sûr. Charles, tu n'es pas mon fils. Ménage tes expressions, Fernand, veux-tu ? Pour Charles, c'est déplaisant et pour moi, c'est on ne peut plus désagréable. Mais tu n'es pas en cause, ma bonne amie. C'est contre cet individu que j'en ai. Ce bon à rien, ce cancre. Tu entends, Charles ? Oui, papa. Oui, papa, crétin. Oh, notre fils n'est pas un crétin, Fernand. Il n'a pas eu de chance, ou bien il est une fois de plus victime d'une injustice. Charles ne fait rien au lycée, pas de chance. Ton fils se faire caler au bac, c'est injuste. Moi qui suis un scientifique, je trouve ça logique. Tu sais, papa, moi, les sciences... Oui, je sais. Je peux même dire que je suis payé pour le savoir. Ou plutôt, c'est moi qui paie. Je paie des études qui n'en seront pas. Un simulacre d'études, le nez au vent et la tête ailleurs. Mais qu'à tout on dans la cervelle, fainéant, cossard ! Fernand, Fernand, tu es injuste. Pourquoi se fâcher ? Pourquoi faire tout un drame autour d'un bachot que nous finirons bien par décrocher ? On n'en prend pas le chemin. À ce train-là, quand les petits-enfants de notre bien-aimé Charles feront trop de bruit, on les fera taire. Chut ! Ne dérangez pas, grand-père. Grand-père prépare son bac. Oh, papa. Mais tu exagères, mon ami. Avec un brillant zéro, il faut s'attendre à tout. Or, justement, nous avons tout essayé. Le lycée, la boîte à bachot, les cours par correspondance, les leçons particulières, les répétitions à domicile. Fiasco sur toute la ligne. Le fruit sec est plus sec que jamais. Tais-toi, Yvonne ! Si ton fils doit avoir des complexes à cause de moi, qu'il en est, mais qu'on ne me rase plus avec cette histoire. Est-ce que j'ai des complexes, moi ? Oh non, oh non, oh non. Et encore, je serai excusable d'en avoir. Tandis que Charles en fait d'excuses, il n'en a pas. Tais-toi, Charles ! Ah mais ! Hein ? Vous allez la calmer, je vous ai rivé votre bec, hein ? Parfait, avisons. Ce n'était pas facile, mais je dirais même que c'est décourageant de piétiner comme nous le faisons. L'avenir serait à nous s'il y avait un avenir. Malheureusement, il n'y en a pas. Tu oublies l'usine, Ferdinand. L'usine, parlons-en. Tu vois Charles, ingénieur. Tu vois Charles me secondant à l'usine avant de me succéder. Sans bachot. Manœuvre balai, oui, et encore par protection. Tu rends-tu compte, Charles, que tu me déshonores ? Que je serai la risée de mes collaborateurs ? En avoir tant fait pour arriver à ça ? Ah non, c'est lamentable. Lamentable. Je peux placer un mot, Ferdinand ? Non mais vas-y, enfonce le fer dans la plaie au point où j'en suis. Laisse-moi faire. Je parlerai à notre petit Charles. Il a 19 ans, le petit Charles. Eh ben. Ce qu'il n'arrive pas à décrocher, faute de moyens, c'est la moyenne. Enfin, j'ai été patient, Charles, reconnais-le. Ah oui ? Crois-tu que nous puissions aller longtemps encore d'échec en échec ? De déception en déception ? Ben, sois honnête. Pouvons-nous continuer à miner notre morale en détruisant ton avenir ? Patience, Ferdinand. L'an prochain, j'en suis persuadée. Ce sera la même chose. Et l'année d'ensuite et celle d'après. Nous sommes dans l'engrenage, il faut en sortir. Je travaillerai, papa. Ton travail ? Tu as vu ce qu'il donne ? Sans les mathématiques, tu comprends ? Moi, j'y mords pas. Mais c'est vrai, Ferdinand. Il n'y mord pas. Non mais je m'en doutais, figurez-vous. Que deviendra notre fils ? Un raté ? Pas forcément. Forcément. Sans mathématiques, pas de salut. Ça dépend, il y a tout de même autre chose. Oh, toi, les petits oiseaux. C'est de l'aberration. Je suis là, heureusement. Moi. Et j'ai les pieds sur terre. Moi. Crois-tu que je te laisserai sombrer dans la misère et le discrédit ? Jamais. À l'époque actuelle, les rêves ne seront pas payants. Ce qu'il faut, c'est du tangible et du palpable. Et comme il faut un commencement à tout, le commencement, c'est le bachot. Il faut donc coûte que coûte le passé. Si tu me fais confiance... Non, justement, je ne te fais pas confiance. Charles a toujours fait ce qu'il a pu. À tout, papa, vraiment, à tout. Ah, c'est ça le drame. Tu as donné ton maximum, mais ton maximum n'atteint pas la moyenne. Non, nous ne faisons pas d'illusions. Il ne l'atteindra jamais. Tu es le recalé type. Le recalé avec mention. Si tu estimes, mon ami, qu'il vaut mieux renoncer... Dans ma famille, on ne renonce pas. Même contre vents et marées, il faut toujours aller de l'avant. C'est la devise d'Elafon et je m'y tiens. Pourquoi me regardes-tu avec des yeux ronds, Yvonne ? Je voudrais comprendre. Tu dis blanc, tu dis noir, on s'y perd. Tu dis que c'est perdu d'avance. Mais je me demande pourquoi tu t'obstines. J'ai posé les données du problème. Il n'y a plus qu'à les résoudre. Oui, mais comment ? En trouvant la solution ? À condition qu'il y en ait une. Il y en a forcément plusieurs. Quand je les aurai trouvées, il n'y aura plus qu'à choisir la meilleure. Ou du moins la moins mauvaise. Je crois que ce sera difficile, Fernand. C'est difficile que je n'ai pas beaucoup d'espoir. Qu'est-ce que c'est, l'espoir ? Je ne connais pas. La volonté, oui, j'y crois. La mienne, parce que la vôtre. Enfin, je vais réfléchir. Nous avons déjà trop attendu. La solution. La solution. Mais oui, Fernand, tu la trouveras. Mais oui, mais oui, oui, oui. Ne t'énerve pas, je t'en prie, ne t'énerve pas. La solution, il faut que Charles ait son bac. Il faut qu'il l'ait. Donc, il l'aura. Puisque je l'ai décidé, c'est une affaire faite. Je ne permets à personne d'en douter. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Résoudre des problèmes, c'est ma partie. Charles s'est fait recaler deux fois de suite comme un petit crétin. Je n'en dis pas plus par respect pour toi, ma bonne amie. D'autant que tu es responsable de son insuffisance au même titre et plus encore que moi. Oh, écoute. Taisez-vous. J'ai besoin de silence pour réfléchir. Et si je réfléchis tout haut, c'est mon affaire. Ça ne regarde personne. Écoute. Silence. Bon. Étant donné, n'ayant rien, étant donné que Charles ne sera jamais reçu à son bac... Vous m'avez fait demander, monsieur? Entrez, monsieur Dubreuil. Entrez. Essayez-vous. Cigarette? Merci. Le cendrier est près de vous. Pourquoi semblez-vous surpris? Il n'y a pas de raison. C'est que... C'est que... C'est la première fois que... Que je vous convoque dans mon bureau? Mais c'est tout naturel. J'ai reçu vous concernant des rapports qu'on peut sans crainte qualifier d'élogieux. Oh. Vous allez faire carrière à l'usine Dubreuil. Je m'y connais en homme. Vous avez tout pour réussir. Mais si, mais si. D'ici quelques années, vous serez ingénieur. Mais ça ne sera qu'un commencement. Ensuite, plus tard, chef d'un bureau d'études. Pourquoi pas? Je n'ai pas de telles ambitions. Erreur, Dubreuil. Erreur. L'ambition, c'est la moitié du succès. Celui qui méprise l'ambition n'est pas digne de réussir. Or, vous réussirez, donc vous êtes ambitieux. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous l'êtes. Vous l'êtes pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Le résultat revient au même. J'ai sur mon bureau votre fiche. Dubreuil Jacques, 19 ans. Vous avez perdu votre père et vivait avec votre mère. Soutien de famille, en quelque sorte. C'est très bien. Une vie calme, rangée, propice aux études. Madame, votre mère peut être fière de vous. Je vous pousserai, Dubreuil. D'autant que si j'en croise certains conseillements, un coup d'épaule serait le bienvenu. Tout le monde en a besoin. Certains en ont plus besoin que d'autres. Les soutiens de famille, par exemple. Je suis social, moi, Dubreuil. Je m'intéresse aux collaborateurs, mais je n'ignore pas l'homme. Or, chez vous, c'est l'homme qui m'intéresse. Son courage, son dévouement, le sens de la famille, le souci des responsabilités. Quel âge à madame votre mère ? Elle approche de la soixantaine, monsieur. Oui, je suis arrivé tard, on ne comptait plus sur moi. Si mes renseignements sont exacts, ils le sont certainement, madame votre mère serait de santé délicate. Nous avons eu des revers, elle en subit les conséquences. Mais je vois, je vois où il y a des soucis, le chagrin de ne pouvoir faire ce qu'on voudrait. Les fins de mois difficiles. L'argent mis de côté pour les vacances, et l'enveloppe à peu près vide quand les vacances arrivent pour les autres. Mais jamais pour vous. Quelle misère. Elle ne se plaint pas. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Comme elle a raison. Comme elle a raison d'avoir confiance en vous. Je vous augmenterai bien, mais à quoi bon ? Vous méritez mieux. Elle aussi. Écoutez Dubreuil. Pour vous. Pour elle. Je vais vous faire une proposition magnifique. Merci, monsieur. Je n'ai qu'l'embarras du choix, mais vous ne m'intéressez plus que les autres. Au reste, cette proposition qui sort un peu de l'ordinaire, j'en conviens, vous êtes libre de l'accepter ou de la refuser. Absolument libre. À condition que vous me promettiez le secret. À condition de me donner votre parole, que rien de ce que nous allons envisager ne sortira d'ici. Est-ce d'accord, Dubreuil ? Vous avez ma parole, monsieur. J'en arrive donc au fait. Seriez-vous d'accord, Dubreuil, pour passer le bachot à la place de mon fils ? Merde. Non, Dubreuil. Vous avez parfaitement entendu. Je ne suis pas fou. Je pèse mes mots. Seriez-vous d'accord pour ce tour de passe-passe qui ne fera de tort à personne, mais arrangerait mes affaires en même temps que les vôtres ? Monsieur, vous me prenez de court. On m'a vanté votre esprit de décision. Je vais droit au but. En ajoutant toutefois que si je vous donne votre chance, c'est pourtant vous seul qui tenez votre avenir entre vos mains. On pourrait parler d'une sorte de chantage. Je n'ai pourtant envie que votre intérêt, immédiat et à terme. Dire que ma proposition est un marché ne serait pas exact et s'écarterait de la rigueur morale qui est la mienne. Et je le crois... à votre. Oui. C'est un service que je vous demande et que vous me rendrez pour peu que vous ayez une claire vision de ce qu'est la reconnaissance pour un homme comme moi. Pourtant, monsieur, votre fils... C'est un littéraire égaré qui ne fera jamais tout seul son chemin dans les sciences. Pas d'espoir de ce côté-là à moins d'un succès par personne interposé. Interposez-vous donc tel un ange gardien entre mon fils et ses mathématiques qui lui demeurent étrangères. Créez le lien. Tendez-lui la ceinture de sauvetage. J'espère de tout cœur qu'il s'y accrochera. Je dois dire en toute sincérité... Qu'une bonne œuvre vous rebute ? Oh, je ne vous croirai pas. Sachant ce que vous faites pour madame votre mère, vous vous rendez compte de sa joie. Enfin, monsieur, je l'ai déjà, mon bachon. Mais je sais, très brillamment. Laissons de côté cette peau d'âne. À quoi vous sert-elle, à vous ? Pensez plutôt à l'avenir, le bonheur de votre mère, votre joie personnelle, sans compter ma propre satisfaction. Voilà ce qui compte avant tout. Voilà ce qui explique, ce qui justifie tout. Tout ce que mademande peut avoir à première vue d'irrationnel. Je vous parle en père. Prêt à tous les sacrifices. Répondez-moi en fils. Prêt à tout pour sa mère. Et nous serons bien prêts de nous entendre. Une certaine somme comptant. Une croisière pour les vacances. Un avenir à l'usine que vous n'osiez espérer. Voilà ce me semble qui mérite quelque attention si vous êtes bien l'homme que je crois. Monsieur, même en admettant que... Que vous disiez oui. Mais je n'en ai jamais douté. Il y a un risque. Aucun. On me connaît. Les professeurs, les camarades. Je serai tout de suite repéré. Le cas est prévu. Il faut que je présente une carte d'identité. J'en fais mon affaire. Vous avez l'air tellement sûr de vous. Mais je suis sûr de moi parce que je n'ai rien laissé au hasard. Suivez-moi bien. Nous sommes fin janvier. La clôture des inscriptions a lieu le 20 février. Vous vous inscrivez. Pièces à l'appui. Pas de problème. Je connais une maison à Voisac, dans Lotte. La bergerie. Je la loue. Je vous y expédie fin mars avec ma femme et mon fils. Là-bas, vous pourrez travailler dans le calme. Vous ne perdrez donc pas votre temps. Les épreuves du Bachot commencent le 8 juin. Deux mois avant, vous demandez le transfert de votre dossier. Les règlements vous y autorisent. Vous aurez en principe suivi des cours par correspondance, ce qui est votre droit. Vous vous présentez. Vous êtes reçu. Le tour est joué. Ensuite, vous prenez deux mois de vacances avant de revenir à l'usine. Pendant votre service, vos appointements seront versés à votre mère. Je veillerai personnellement à ce qu'elle ne manque de rien. À qui faisons-nous du tort ? À personne ? Qu'est-ce qu'un bachelier de plus ou de moins ? D'accord ? Dans ces conditions ? Quoique... Oui, monsieur. D'accord. Eh bien, Dubreuil, vous avez cinq mois pour organiser vos vacances. Personne ne doit être au courant. Même votre mère doit rester en dehors de tout ceci. Pour l'argent que vous allez toucher, vous lui parlerez de gratification. Pour justifier vos deux mois et demi d'absence, j'allégais un stage de perfectionnement en province. Vous voyez comme tout est simple. Comme tout s'enchaîne. Quelle merveilleuse vacances, hein, Dubreuil ? Tout frais payé, bien entendu. Je vous ouvrirai un crédit illimité, Dubreuil. Illimité. Dans des limites raisonnables, bien entendu. Mes enfants, nous voici arrivés à la bergerie. À partir de maintenant, Charles, je veux t'en prie, ne m'appelle plus maman. N'oublie pas que c'est Jacques, mon fils, et que tu es son camarade. D'accord, vous deux ? D'accord, madame. D'accord, maman. Attention, voilà les gardiens. Pas un mot le venteux. Sia dame ? Bonjour. Ça fait bon voyage, oui ? J'appelle mon mari. Hé, Arfait, il arrive ! Il n'a pas fait toilette, mais peut pas, avec ce jardin qui lui prend tout son temps. La terre, c'est quelque chose. Et puis, le ménage aussi, la cuisine, donc. Et le basse-cours. Le soir, on n'en peut plus, nous autres. Et le matin, on recommence. Et ça dure comme ça depuis cinquante ans. Remarquez, on ne se plaint pas. Ça s'ennuie le monde, mais ça ne sert à rien. Pour savoir se contenter, il n'y a plus malheureux que nous. C'est moi qui vous parle. Vous êtes trop, Léonie. Madame, êtes-vous la locataire ? Eh oui, pour un trimestre. Mon fils... Non, 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 ce n'est pas celui-là. Jacques, mon fils, et Charles, son camarade. Ouais. Arsène, tu montes ton jardin à ces messieurs pendant que je fais visiter la maison, madame, hein ? Ouais. Ah, les logeables, vous allez voir, et puis toutes propres, bien aérées, hein. Je m'y suis mise dès que j'ai reçu la lettre annonçant votre arrivée. C'est l'aide du travail, c'est moi qui vous le dis. Et comme dit aussi Arsène, la propres honte, c'est mon fils. C'est pas compliqué, la poussière me rend malade des nerfs. C'est quoi, c'est trop, Léonie ? Laissez les valises, monsieur Jacques. Arsène les montra tout à l'heure. Madame lui dira les chambres qu'elle a choisies. Il y a la bleue, il y a la rose, il y a celle qui donne de plein pied sur le jardin. Enfin, vous verrez, hein, c'est une question de gousse. Bon, ben, je passe devant pour vous montrer la route. Puis Arsène va s'occuper de monsieur Charles et de monsieur Jacques. Et si ces messieurs aiment le jardinage, ils seront contents. Tu commences par les châssis, Arsène. Oui, je commence par un bout et je finis par l'autre. Allez, on y va. Et n'oublie pas les valises en revenant, hein. J'oublie jamais rien. Ni le bon ni le mauvais, c'est la vérité pure. Tête de mule. Nous vous suivons, Arsène. Tête de mule, bougon, susceptible comme pas d'oeuf, difficile à vivre, mais cœur d'or et le cœur sur la main. À condition de dire comme lui, il est toujours d'accord. Faut savoir le prendre, c'est tout. Et savoir se taire quand il n'a pas envie qu'on cause. Et ça, faut le reconnaître. Arsène, il n'en a pas souvent envie. Charles, pourquoi me regardes-tu avec un petit air de me mettre en boîte ? Tu trouves pas que la voiture consomme drôlement ces temps-ci ? Hein ? Je n'ai rien remarqué. Le réservoir est encore vide. La jauge est encore à zéro. C'est ma foi vrai. C'est si vrai, mon vieux Jacques, que tu es encore une fois arrêté devant la pompe à essence. Il faut bien faire le plein. Un plein de 5 litres comme hier, comme avant-hier et comme les jours d'avant. C'est de l'économie dirigée ou bien il y a autre chose que je n'ose même pas imaginer comme dirait papa. Ah, idiot. Le fait est que c'est une bien belle pompe. Tu fais du charme à la pompe ou à la pompiste ? Crétin. Elle est jolie, la pompiste. Elle est même ravissante. Et alors ? Alors tu lui fais du charme comme j'ai l'honneur de te le dire. D'ailleurs, elle le sait puisque la voilà. Bonjour, messieurs. Bonne promenade. Excellente. Il est bien beau, votre pays, mademoiselle. Ah, vous trouvez ? Au moins, vous savez, je suis née ici, alors. Vous êtes née ici ? Oui ? C'est le plus beau pays du monde. Moi, je pense comme lui. Il y a des sites admirables et des points de vue sensationnels. C'est un pays où j'aimerais bien revenir. Et vous reviendrez ? Si je le peux, certainement. Nous sommes si loin de Paris. Vous voulez dire si près ? La distance n'a pas d'importance quand on a vraiment le désir d'aller quelque part. Bien dit. Ah ben Jacques, tu rêves ? On fait le plein. Ah oui, 5 litres, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. Nous ne sommes pas pressés. Prenez votre temps. Ah bon ? Et vous vous plaisez, vous, dans ce pays ? Moi, j'aime la nature, alors je suis aux anges. Ah ! Et vous, monsieur Jacques ? Je commence à l'aimer. Oh ! Seulement ! Il faut un commencement à tout. Voilà. 5 litres. Tenez. Merci. Vous n'avez plus besoin de rien ? Ma foie, il me semble... Qu'est-ce que tu en penses, Jacques ? Ah si, si, au fait, les freins ne marchent pas très bien. Ah bon. Oui, je crois qu'ils sont mal réglés. C'est un petit peu ennuyeux parce que nous sommes très ennuyés. Que faire ? Oh, un petit réglage, c'est rien du tout. Roger ! Oui, oui, tout de suite. C'est le mécanicien. Il va vous arranger ça dans quelques minutes. Messieurs ? Il faudrait régler les freins, Roger. Tiens, sur une voiture neuve, ça m'étonnerait bien. Allez, revenez ce soir. Excusez, j'ai beaucoup de travail qui m'attend. Oh ! Oh, celui-là ! Quel caractère ! Bon, alors Jacques, on s'en va ? Oui, oui, tout de suite, mon vieux. À bientôt, mademoiselle. À bientôt, monsieur Jacques. À demain. Eh bien, Arsène, ils ont rudement poussé en quelques jours vos semis. Eh bien, c'est le temps, monsieur Charles. La pluie, oui, puis aussi le fumier. Ça, les plantes pour que ça pousse, c'est comme les gosses. Il faut les aider, hein ? Vous comprenez ? Eh bien sûr, je comprends. Eh oui, mais c'est que il y a des choses comme ça qu'on croit de les comprendre et puis on ne comprend rien du tout. Ah, pardon. Oui, oui. Il y en a qui s'instruisent comme vous, monsieur Charles, en regardant de près les fleurs, en parcourant la campagne. Il y en a d'autres qui le sentent tout le temps le nez dans leurs livres, à étudier, qui disent. Votre camarade, le fils de la maison, ce Jacques, on dirait qu'il ne s'intéresse à rien qu'à ses lectures. Et pourtant, il n'a pas les yeux dans sa poche. Bon, ça non, il ne les a pas. Ah ben, il va bientôt passer un examen. Non, pour examiner, oui, ça, dame, il examine. Il examine même beaucoup trop et de beaucoup trop près. Ça plaît guère aux gens par ici. Vous êtes franc, je sais. C'est pourquoi je vous cause, vous comprenez ? Hum. Je vous parle pour que vous lui parliez. Ça vous est plus facile qu'à moi. Moi, je ne trouve pas toujours les mots qu'il faudrait. Non, vous vous faites des idées sur Jacques. C'est un charmant garçon. Mais je ne dis pas le contraire. Vous aussi, vous êtes bien aimable. Et madame Lafond aussi, elle est bien brave. Seulement, il ne faudrait pas qu'elle s'imagine des choses. Ici, ces chats se gardent. On ne veut pas de braconniers sur nos terres. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste, Arsène ? Je dis que les gens du bourg, ils sont des gens calmes, bien tranquilles chez eux, à condition qu'on ne vienne pas les chercher. Parlez-vous en votre nom personnel ? Qu'est-ce que c'est ça, mon nom personnel ? Je veux dire, cette idée-là, elle est de vous ? Tout le monde ici pense pareil. Un estranger, c'est un estranger. Je crois que c'est partout la même chose, non ? Un estranger, pour qu'on l'accepte, il faut qu'on l'oublie. Il n'y a qu'à faire comme vous pour être bien vu. Les sourires, on n'a pas trop en réserve. Vous croyez que ça serait pas malheureux qu'on lui serve un de ces jours la soupe à la grimace ? 27 juin, mon cher Jacques. Une date qui sera marquée d'une pierre blanche dans les annales de ma famille. Grâce à vous, je ne l'oublie pas. Je suis content que tout soit bien passé à Toulouse. Nous avons frisé le très bien. Vos notes en témoignent. Hein ? Voilà mon fils bachelier de la main gauche, si j'ose dire. Enfin, bachelier quand même. En le poussant à fond, il finira bien par s'asseoir dans mon fauteuil quand je me retirerai. Il vous reste à tous deux un certain souvenir qu'il va falloir très vite oublier. En ce qui me concerne, monsieur, c'est fait. Je n'en attendais pas moins de vous. C'est d'ailleurs votre intérêt bien compris. Voyez-vous, c'est moins le présent qui compte que votre avenir, malgré les avantages déjà obtenus qui sont loin d'être négligeables. Je vais m'occuper sérieusement de cet avenir, comme je vous l'ai promis. Vous avez une chance exceptionnelle, mon cher Dubreuil. J'espère que vous vous en rendez compte et que vous ne l'oublierez pas. Mais monsieur, je m'en garderai. Ah, ne parlons plus affaires, mais vacances. Vous les avez bien gagnées. Je vois d'ici la joie de madame votre mère. Avez-vous décidé quelque chose ? Un séjour dans le midi ou en Bretagne ? Un voyage en avion ? Une croisière ? Oui, ça vous regarde, bien entendu. Mais je voudrais participer à votre joie. Je vous remercie, monsieur. Grâce à vous... Laissons cela, mon cher Jacques, laissons cela. Vous avez rempli votre contrat, je tiendrai mes engagements. Mais ma reconnaissance... Mais laissons cela, vous dis-je. Je vous ai fait gagner un peu d'argent, vous m'envoyez ravi. L'argent est en somme peu de choses. Pire, comme vous y allez. Ah, il faut dire que vous avez décroché celui-ci assez facilement. J'aime votre lucidité, Dubreuil. C'est bien. Vous m'avez apporté beaucoup plus, monsieur. Le mérite d'une bonne action, non ? Le sentiment d'un devoir accompli, c'est inestimable, je le sais. Vraiment, beaucoup plus. Alors, il ne faudra même pas exagérer. restons les pieds sur la terre. Vous ne m'avez toujours pas répondu, mon cher Jacques. Pour vos vacances, où en êtes-vous ? Il se trouve que, justement, un problème se pose. Je vous vois venir. Profitez de la situation, mon garçon. Petite rallonge ? Tirez sur la ficelle, Dubreuil. Mais ne tirez pas trop. Non, nous nous comprenons mal. Je ne sais pas comment présenter mon affaire, c'est difficile à dire. Vous tournez autour du pot, Dubreuil, ce n'est pas votre genre. Un problème se pose, dites-vous ? Posez-le. Clairement. Je peux, vous besoin, vous aider en mettant à votre disposition ce qui vous manque le plus, l'expérience. Eh bien, voilà. Je crois, monsieur, enfin, je pense que je prendrai mes deux mois de vacances seul. Pas un mot de plus, j'ai compris. Venise, les lacs italiens, la solitude, si j'ose dire. Partagez. Non, monsieur, non. Vous n'avez quand même pas fait retraite chez les moines. Mais quelque chose ne tourne pas rond, Dubreuil. Je m'inquiéter. Voyons, voyons. Où donc comptez-vous passer ces vacances dont vous vous promettiez une telle joie ? Ici, monsieur, à Voisac. Ah, vous êtes inconscient, Dubreuil. Nous quittons la bergerie la semaine prochaine. D'autres locataires nous remplacent. Il y a une auberge dans le bourg. J'ai retenu ma chambre. Regardez-moi, Dubreuil. Vous êtes en train de faire une bêtise. Certainement pas, monsieur. Une fille, hein ? C'est ça. Oui, c'est bien ça. Eh bien, c'est le bouquet. Ici, à Voisac pour avoir tous les ennuis de la création. Après ce que vous savez, enfin, ce que nous savons. Vous vous rendez compte ? J'ai découvert ici une jeune fille merveilleuse, grâce à vous. Ah non, non, je vous en prie. Je n'ai rien à voir dans vos folies. Quelle jeune fille ? Ses parents tiennent le garage. Elle s'appelle Yvette et elle a 19 ans. Elle est au courant de ce que vous appelez, je le suppose, vos sentiments. naturellement. Oui, monsieur. Et j'imagine que naturellement, elle ne s'est pas montré trop cruel, hein ? Ça avait pris du bon temps, hein ? Non, monsieur. Je l'aime. Si la réciproque est vraie, quel gâchis. Voulez-vous un bon conseil, Dubreuil ? Fichez le camp, rentrez à Paris, allez oublier tout ça. C'est impossible, monsieur. Il faut tenir votre mère au courant, vous n'avez pas le droit de flanquer votre avenir par terre sur un coup de tête proprement inqualifiable. La mère est au courant, je le lui ai écrit. Mais vous manquez de la pudeur la plus élémentaire, enfin, c'est inimaginable. Vous me décevez. Ma mère a répondu, monsieur. Elle m'approuve. Et quand je lui présenterai Yvette, elle m'approuvera beaucoup plus encore. Épouser cette petite dans votre situation ? Mais qui donc croit-elle épouser ? Le fils Laffont. Une riche affaire, les usines Laffont, hein ? C'est une escroquerie, Dubreuil. Il n'y a pas d'autre mot. Et qui plus est, une escroquerie qui ne peut vous conduire à rien. Non, monsieur. Yvette sera ma femme. Je n'y peux rien, c'est plus fort que moi. Mais ma parole, mine me tient à tête ! Oui ou non, Dubreuil, êtes-vous un honnête homme ? Vous ne sauriez en douter. Mais il vous reste assez de jugeotes pour admettre que vous n'êtes pas mon fils. Vous ne pouvez pas vous marier sous une identité qui n'est pas la vôtre. J'ai pris celle de votre fils, c'est vrai. Mais sans enthousiasme, et vous le savez. Uniquement pour vous rendre service. L'idée n'est pas de moi, c'est vous qui l'avez eue. Mais nous sommes tous les deux dans le même bain, vous grand imbécile ! Allons, 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 allons. Nous énervons pas, hein ? Voyons les choses en face. Et calmement. Votre projet ne tient pas debout. Renoncez. Mais Yvette même ! Mais oui, moi, Jacques ! Jacques ! Jacques, ça ne suffit pas. Il faut mettre quelque chose au bout. Un jour ou l'autre, il faudra en arriver là et lui dire que vous êtes Jacques Dubreuil. Puisque vous êtes un homme d'honneur, vous n'avez qu'une parole. Cette parole que justement vous m'avez donnée. Je sais. Votre secret n'appartient pas à vous seul. Avez-vous songe au scandale ? Avez-vous songe à mon fils ? À moi ? À vous ? À votre pauvre mère qui verra partir son enfant entre deux gendarmes, menottes ou poignets. Pour la dernière fois, Dubreuil, rentrez à Paris. Mais vous oublierez cette fille. J'oublierai votre conduite. Donnant, donnant. Quant au reste, je tiendrai ma parole, moi. Ce que je vous ai promis pour l'usine tient encore et ne tient qu'à vous. Quand on est jeune, mon petit, vous faites des bêtises. Ne faites pas celle-là. Non, non, non. Plus tard, vous me remercierez. Alors ? C'est dit, dès demain matin, nous repartons tous les quatre. Ainsi, tout rentrera dans l'ordre. Je ne vous demande pas si vous êtes d'accord. Je sais que vous l'êtes. Désolé, monsieur. Je reste. C'est votre dernier mot ? Oui. Dans ces conditions, Dubreuil parle honnête. Vous terminerez vos études comme vous le pourrez, ne comptez plus sur moi. Je comprends votre position, monsieur. Elle est logique. Je suis seulement désolé de vous avoir déçu. Et moi, je regrette de vous avoir si mal jugé. Je ne vous menace pas, mais si vous croyez vous en tirer à relativement bon compte, détrompez-vous. Je ne me fais aucune illusion. Comme vous avez raison. On ne s'offre pas gratuitement ma figure, mon jeune ami. Ça va vous coûter très cher. Je paierai le prix qu'il faudra. Tant pis. Quant à votre place à l'usine... Je suis démissionnaire, monsieur. Yvette mérite tous les sacrifices. Je vous cirerai, mon garçon. Vous ne m'emporterez pas au paradis. Si je me suis mal conduit, c'est en vous écoutant. Taisez-vous ! Taisez-vous ! Ça vaudra mieux. Je pense qu'il m'en retient. Figez-moi le camp. Figez-moi le camp et plus vite que ça. Plus vite que ça, mon Dieu ! Plus vite que ça ! Qu'est-ce que c'est ? Ah, gendarme, excusez-moi. Je ne vous avais pas entendu. Je dormais à poing fermé. Il est à peine 7h du matin. Que se passe-t-il ? Pourquoi cette visite ? Une mauvaise nouvelle. Monsieur Laffont... Mais oui ? Un malheur est arrivé cette nuit. Du courage, monsieur Laffont. Votre fils... On a trouvé son corps dans une ravine à 3 km d'ici. Oh, mon Dieu ! Un accident ? On ne sait pas encore. Il était à pied, en tout cas. Oh, entre ma bonne amie. Et toi aussi, Charles. J'ai entendu faire n'en ajoute rien, je le savais. Comment dites-vous, madame ? Ne faites pas attention, gendarme. C'est le choc. Et rentre dans ta chambre, Yvonne. Non, mais un instant. Comment le saviez-vous ? J'ai fait un rêve cette nuit. Un rêve affreux. J'ai vu Jacques en danger. J'ai essayé de crier. Je ne le pouvais pas. C'était horrible. Un rêve ? Ah bon. Oui, je me disais aussi. Je ne peux pas mettre un rêve sur mon rapport. Monsieur Laffont, il faut que vous veniez le reconnaître, c'est indispensable. Pauvre enfant, comment est-il ? Un peu abîmé par la chute, mais pas trop. Pauvre Jacques, il ne méritait pas ça. Qui a pu... Vous pensez à quelqu'un ? Moi, non, à personne. C'est que j'avais compris que... Pourquoi voudriez-vous que je pense à quelqu'un ? Allez, pas te reposer, Yvonne. Oh, Charles. Charles va s'occuper de toi. Charles. Il va te donner un calment. Bien sûr, bien sûr, c'est le chute. Non, mais qui aurait pu ? Comment le savoir ? Ça, c'est quelqu'un ou personne. Le docteur est en train de l'examiner. Il dira ce qu'il en pense. Autant finir tout de suite, monsieur, n'est-ce pas ? Je vous emmène ? Ou vous prenez votre voiture. Pour revenir, ce sera plus facile. À l'instant, voulez-vous, je... Juste un coup de téléphone à donner. J'appelle Paris et je vous accompagne. Voilà ce que j'avais à vous dire, commissaire. Et voilà pourquoi je vous ai téléphoné en vous demandant d'avoir cet entretien, non chez moi, mais à la gendarmerie et seul à seul. Hum, hum, je comprends. Ma femme est effondrée, mon fils aussi. À travers moi, ils se sentent responsables. Aussi, je préférais les laisser autant que possible en dehors de cette lamentable histoire. Pour les gens du bourg, c'est mon fils qui est mort. Pour la vérité, ils la sauront bien assez tôt. Je préférerais que ce soit après notre départ. Vous me semblez, comment dirais-je, un homme posé, raisonnable. Comment avez-vous pu envisager cette fraude, avec les aléas qu'elle comportait ? C'est ainsi une idée fixe. Faire remplacer mon fils à l'examen m'a semblé si facile que j'ai saisi la chance et tout s'est bien passé. Ce malheur a tout fait échouer. Enfin, c'était pas un risque prévisible. C'est l'accident bête, quoi, le grain de sable. Oui, ce côté de l'affaire sera jugé plus tard. Commençons par le commencement. Commençons par le plus grave, puisqu'il y a mort d'homme. Accident ? Hum ? Oui, si vous voulez. Hier, il ne s'est rien passé à votre connaissance qu'il puisse me mettre sur la voie. Sur quelle voie, commissaire ? En descendant du trottoir, vous vous cassez la jambe. Un accident mécanique jette votre voiture contre un arbre. Comme je vous le disais, nous sommes dans le domaine de... Oui, de l'imprévisible. Dix secondes avant, vous ne vous doutez de rien. Dix secondes après, vous êtes mort. C'est la fatalité, ça. Pourquoi Jacques Dubreuil a-t-il quitté la bergerie hier soir ? Ça, j'en sais, fiche-t-re rien. Vous n'étiez pas au courant ? Mais non, je ne tenais pas en laisse. D'ailleurs, il ne s'y serait pas prêté. C'était un drôle de garçon. Fantasque ? Oh, ni plus ni moins qu'un autre. Les jeunes d'à présent le sont tous plus ou moins. Hier, vous avez dîné ensemble ? Comme tous les soirs ? Pendant le dîner, il était comme d'habitude ? Oui, comme d'habitude, dans les nuages. Il ruminait ses cours. C'était un garçon de valeur. J'avais pour lui beaucoup d'estime. Je crois lui en avoir donné la preuve. Passant, si vous voulez bien. Après dîner, il s'est retiré dans sa chambre ? Vous ne l'avez pas entendu sortir ? Dans sa chambre, il est au rez-de-chaussée. Elle donne directement sur le jardin. Il n'a eu qu'à enjamber la fenêtre. Et vous, qu'avez-vous fait ? Nous ? Oui. Nous nous sommes couchés très tôt et endormis de bonne heure, car nous devions rentrer à Paris dans le courant de la matinée. Oui, nous dormions encore quand le gendarme nous a réveillés. Eh bien, je veux en remercier, monsieur Laffont. Pour le moment, nous en avons terminé. Toutefois, je peux avoir besoin de vous. Je dois d'urgence rejoindre mon usine en matin. Eh bien, on vous attendra, si vous voulez bien. J'ai deux affaires en cours, ne l'oubliez pas. Oui. Pour celle qui me concerne, puis-je compter sur... Je serai discret dans la mesure du possible. Merci. C'est-à-dire plus ou moins longtemps. Il n'est pas question, bien entendu, de passer des points. Mais j'ai confiance en vous. Je remets mon sort entre vos mains, car je suis le seul responsable. Je n'ai pensé qu'à l'avenir de mon fils, à sa carrière, à sa réussite. J'assume la pleine et entière responsabilité de mon acte. Lui, le pauvre enfant, il n'y a absolument pour rien. Vous pouvez vous retirer, monsieur. Commissaire. Merci. Gendarme. Voilà, monsieur le commissaire. Alors, où en êtes-vous ? Le médecin a examiné le corps. Quelles sont ses conclusions provisoires ? La chute seule n'a pas dû causer la mort. Quand il est arrivé en bas, il devait vivre encore. Alors, peut-être qu'en le découvrant plus tôt, on pouvait encore le sauver, à condition de faire vite. Mais à première vue, c'est un drôle d'accident. Qu'il soit blessé en déboulant, d'accord, mais pas comme ça. Il a des échymoses un peu partout sur le corps, mais c'est surtout la figure qui a pris les coups. Comme s'il s'était battu ? C'est probable. Et quand vous avez montré le corps à monsieur Laffont, qu'est-ce qu'il a dit ? Rien. Ouais, si le malheureux s'est battu, il reste à trouver avec qui et pourquoi ? L'accident est quand même possible, remarquez. Ce qu'il y a d'impossible dans notre métier, ce sont les possibilités. Voyons, examinons-les ensemble. Ce Parisien avait-il des ennemis au village ? Bon, des ennemis, vous savez. Les gens de Paris-Cy sont braves, mais pas tellement accueillants quand quelqu'un ne leur revient pas. Enfin, il faut avoir une raison pour se battre. De raison, on peut toujours en trouver, c'est pas la peine de chercher bien loin. Une histoire de fille ? Vous en avez une à me proposer ? Ben oui, la petite des Malosins. Yvette. Ses parents tiennent le garage sur la place de l'église. Je suis désolé, mademoiselle. Vos parents viennent de me dire quels étaient vos liens avec M. Jacques. Ce qu'ils représentaient pour vous, vos fiançailles, qu'on allait annoncer d'une minute à l'autre. Oui, je... Je comprends, c'était pour finir de tout mettre au point que vous aviez rendez-vous hier soir. Oui. Oui, commissaire. Nous l'attendions. Il n'est pas venu. Vous saviez qu'il devait rentrer à Paris le lendemain matin ? Non. Pourquoi il allait partir ? Mais il ne m'en a pas parlé. Il m'a dit au contraire qu'il n'accompagnerait pas les Laffonts, qu'il passerait ses vacances avec moi. Et M. Laffont n'avait pas à lui dicter ce qu'il devait faire. Pourquoi dites-vous M. Laffonts comme s'il s'agissait d'un étranger ? Parce que Jacques n'est pas son fils. Oui. Je crois que vous êtes au courant. Oui. Jacques me l'a dit. Il le fallait bien. Qu'en pensent vos parents ? Bien. Nous devions leur en parler hier au soir. Toute seule, je ne savais pas comment m'y prendre. Avec Jacques, c'était plus facile. Je commençais déjà à compter sur lui, vous voyez. C'est à mon tour de compter sur vous, mademoiselle. On parle d'accident. Mais s'il s'agit d'autre chose, qui pouvait lui en vouloir ? Je ne sais pas. Peut-être M. Laffont. Oui. Sa position était délicate. Mais justement, si Jacques parlait, il paraît qu'il était fou furieux. Pourtant, nous aurions fait tout notre possible pour ne pas l'ennuyer. Par exemple ? Nous nous serions mariés à Paris. Au besoin, nous ne serions pas revenus ici. Personne n'aurait rien su. Ou beaucoup plus tard, quand les choses se seraient un peu tassées. Jacques Dubray a-t-il parlé de cette solution ? Ah, M. Laffont ? Je ne sais pas s'il en a eu le temps. Quand on se dispute, vous savez... À part M. Laffont, vous ne pensez à personne d'autre ? Mais... Je ne vois pas. Cherchez bien. J'ai déjà cherché, mais je n'ai rien trouvé. Non, vraiment, non. Non, je ne vois pas. Si vous saviez quelque chose, si vous soupçonniez quelqu'un, vous me le diriez. Oh, maintenant que Jacques est mort, je n'ai plus rien à cacher, M. le commissaire. M. Romagnon, et vous, madame ? Quelqu'un est mort dans votre village. Cette mort concerne plus ou moins tous les habitants du bourg. C'est votre affaire ? Nous autres n'est pas ici pour faire des ragots. Il s'agit d'une enquête sur un meurtre. Ça peut mener loin de cacher à la police quelque chose qu'on aurait vu ou entendu. Vous pourriez être poursuivis. Je préférerais vous l'éviter. Dis, Arsène. Ouais. Dis-le à M. le commissaire, il ne faut pas avoir d'embêtement. Tu causes trop, Léonie. Oh, j'ai commencé, je continue. Ben voilà. Hier soir, je préparais le dîner dans la maison des maîtres. Et de ma cuisine, j'ai entendu qu'on se disputait fort. Qui ? Ouais, M. Lafond, dame. Et puis M. Jacques. À quel sujet ? Les disputes ? Ben, je vais vous dire, j'en sais rien. Des éclats de voix. Mais j'ai rien compris. Arsène, lui, c'est plus intéressant. Il faut dire qu'il était mieux placé. Alors, Arsène. J'aime pas ça, eh ? Enfin, puisqu'il le faut. Bon, donc, j'étais au jardin, après-dîner. Où, exactement ? Entre mon pavillon, qui est à la grille, et la maison du maître. Il faisait sombre, sous les arbres. Puis il y a des buissons. Enfin, ils m'ont pas vu. Toujours M. Lafond et M. Jacques ? Ben, faut croire, oui. M. Jacques, il parlait pas trop fort, et... Il avait l'air plutôt de vouloir s'expliquer. Mais M. Lafond, c'était la colère à bloc, hein ? Il a crié. Ça, j'en suis sûr. Il a crié. Je vous défends, je vous défends absolument. Vous vous terez ou je vous ferai taire. Et puis ? Et puis, c'est tout. Ils se sont éloignés, toujours en discutant, vers le fond du jardin. Je les ai perdus de vue. Je suis rentré chez moi. C'était pas mes oignons. Votre pavillon est contre la grille, m'avez-vous dit. L'avez-vous vu sortir ensuite, M. Jacques ? On n'est pas là pour le surveiller, Léonie et moi. Ni lui, ni personne. Il a pu sortir par derrière, qu'est-ce que je sais, moi ? Il y a une autre porte ? Non, non, des trous dans l'aille. Évidemment, ça revient même. Et il a pu sortir par là ? Ben, il faut croire, puisqu'un peu plus tard, on l'a retrouvé ailleurs. De votre pavillon, vous voyez la maison ? Quand M. Lafond est-il rentré chez lui ? Immédiatement ou plus tard ? On était couché, on dormait, alors... Il est rentré ou pas rentré, j'en sais rien, moi. Comment expliqueriez-vous l'accident ? Vous devez bien avoir votre petite idée. L'accident. Il y en a eu un autre du même genre dans le temps. Ça remonte loin. Quand on ne connaît pas le pays, il sait très très chemin, comme celui où on l'a retrouvé. C'est tout de la graise. Avec le temps qu'il fait, ces temps-ci, il s'aglisse. Une fois parti, on ne s'arrête plus. Il a pu faire un faux pas, c'est possible, j'en sais rien. Et puis alors, en contre-bas, il y a les fondrières. Il faudra que vous ayez voir ça de plus près. Avec la pluie, ça fait des ruisseaux. C'est possible aussi qu'il ait perdu connaissance et qu'il se soit noyé en tombant la tête de la première. L'autre accident dont je vous cause, c'était pareil. Oui, évidemment, ça se tient. Tu vois, Arsène, il valait mieux dire à M. le Commissaire tout ce qu'on savait. Même si c'est quasiment rien. Ah ben, si on avait su pour M. Laffont, on aurait surveillé la maison toute la nuit, s'il l'avait fallu. Seulement, voilà, on ne pouvait pas savoir. Sans ça, on aurait pu. Vous avez un fils, je crois. Oui, M. le Commissaire. Hier soir, il était ici ? Eh, oui, forcément, oui. Et lui aussi a pu remarquer quelque chose d'intéressant. Oh, il ne faut pas demander ça à Roger. S'il est au lever de table, il dort comme une souche. Il faut dire qu'il n'est pas comme ces petits messieurs. Il travaille, lui. Ouais. Où travaille-t-il ? Au garage, il est mécanicien. Il y est, aujourd'hui ? Non. Alors, il est ici ? Ah non, pas plus ici qu'au garage. Il est parti à Cahors chercher des pièces détachées. Bon, eh bien, aucune importance. Rien de presse. Je le verrai avant ce homme. Franchement, Commissaire, je ne comprends plus. Pourquoi m'avoir de nouveau convoqué à la gendarmerie ? Je ne puis vous être d'aucun secours, vous le savez bien. Sait-on jamais. Il résulte de votre précédent témoignage que le soir en question, Jacques Dubreuil était comme d'habitude, qu'il s'est retiré très tôt dans sa chambre, que vous ne l'avez pas entendu sortir et que vous ne l'avez pas revu. Oui, c'est exact, Commissaire. Oui, il est en effet exact que vous me l'avez dit. Mais c'est faux. Avant le repas, vous vous êtes querellé. Après dîner, la dispute a continué dans le jardin. Oui, mais ce n'est rien, Commissaire, à un simple désaccord sans intérêt pour vous. Il s'agissait ni plus ni moins de notre retour à Paris. Je voulais que Jacques nous accompagne. D'ailleurs, je le voulais pour son bien. Ou pour le vôtre. Nos intérêts étaient liés, il me semble. Mais vous savez comme sont les jeunes d'à présent. Il n'a rien voulu entendre. Je les rejoins dans le jardin, c'est vrai, mais quand il se préparait à sortir, j'ai voulu le retenir. Encore une fois, j'ai voulu lui faire entendre raison, mais en pure perte. Qu'allait-il faire au village ? J'ai prétendu ne pas le savoir, c'est vrai aussi, mais je répugnais à me mêler de ce qui, en somme, ne me regarde pas. Maintenant que vous êtes, je le présume, au courant, ma discrétion n'a plus de raison d'être. S'il m'avait seulement écouté, je me reproche de ne pas avoir été suffisamment persuasif. Vous savez, quand on lance à quelqu'un, je vous défends, je vous interdis, vous vous tirer ou je vous ferais taire, c'est une persuasion qui me semble assez poussée. Je ne sais qu'il vous a si bien renseigné, mais je l'imagine. Votre nouvelle idée fixe, c'est qu'il ne devait à aucun prix revoir la petite Yvette. Oui, bien entendu, je ne m'en cache pas. À ma place. Restons chacun à l'un autre, hein. Voulez-vous ? Je préfère. Excusez-moi. Vous êtes parti en discutant vers le fond du jardin. Que s'est-il passé, alors ? Nous ne sommes quittés, n'ayant plus rien à nous dire. Il est parti de son côté, moi du mien. Qu'est-il fait ? Je l'ignore. Pour moi, j'ai rejoint la maison. C'est la seule précision que je puisse vous donner. Qui vous a vu rentrer ? Bon, personne. Léonie, comme tous les soirs, était rentrée chez elle. Mon fils et ma femme s'étaient retirés chacun dans sa chambre. J'ai regagné la mienne sans faire de bruit pour ne pas les déranger. En résumé, monsieur Laffont, je dois prendre vos affirmations pour argent comptant. Comme il sait. Me permettez. Vous êtes incapable de fournir le moindre alibi. Dois-je entendre que vous me soupçonnez d'avoir tué ce garçon pour éliminer un témoin gênant ? Non, non, je n'irai pas jusque-là. Du moins, pas encore. Mais un fait est établi. L'altercation, une dispute, qui au lieu de tourner court, finit mal. Des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Car, j'oubliais de vous le dire, ce ne sont pas les coups qui ont tué Jacques Dubreuil. Mais le défaut d'assistance en temps utile, c'est également prévu par le Code. Pensez-y, monsieur Laffont. Nous en parlerons à notre prochaine entrevue. C'est tout pour aujourd'hui. Bien, commissaire. Monsieur le commissaire, je peux entrer ? Naturellement, gendarme. Notre connaissance des lieux et des gens m'est infiniment utile. Qu'est-ce que vous pensez d'Arsène Romagnu ? C'est un brave type qui n'a jamais d'histoire. Jamais un mot plus haut que l'autre. Il faut dire qu'il n'est pas bavard, l'Arsène. Ce n'est pas comme sa femme, une vraie pie. Vous étiez présent quand on a retrouvé le corps de Jacques Dubreuil ? On m'a prévenu tout de suite que je me suis rendu sur place immédiatement et sans délai. Il y avait bien une flaque d'eau au fond du fossé ? Ce jour-là, oui. La pluie n'avait pas eu le temps de s'écouler. Arsène l'a vue, cette flaque ? Forcément, non, il n'était pas là. Tiens, pourtant il m'en a parlé. C'est bizarre. Bizarre, bizarre. Pas tellement, monsieur le commissaire. Il a pu le savoir par ceux qui ont retrouvé le corps. Il faudrait que quelqu'un soit monté spécialement pour le prévenir. Je ne vois pas bien pourquoi. C'est vrai, ça, je n'y ai pas pensé. Mais qui ? Parce que vous savez, Arsène est un lourd, il tient tout le monde à l'écart et tout le monde lui rend l'appareil. Il y aurait bien son fils qui rentre chez ses parents tous les soirs. Le relevé ? Oui. Oui, ça, c'est possible, mais il n'est pas causant non plus, même avec son père. Tiens, vous mettez deux murs l'un en face de l'autre, c'est à peu près Arsène et son fils assis à la même table. Il n'y a rien sur Roger Romagneux ? Seul caractère, mais pas mauvais gars, au fond. Oui, il a bien eu deux ou trois pépins pour violences légères, mais des bricoles, ça s'est arrangé. Vous avez entendu, monsieur Laffont, tout à l'heure ? Oui. Il n'est pas trop franc, le bonhomme. Il reconnaît les choses quand il ne peut pas faire autrement. À moins d'être coincé, il raconte n'importe quoi. Vous, en tout cas, vous ne vous en laissez pas compter. Question d'habitude, monsieur le commissaire. Nous, les gendarmes, on ne se fie à personne. Ah, monsieur Laffont, très heureux de vous rencontrer. Je me rendais chez Arsène, justement. Nous allons y aller ensemble ? Je suppose que je ne peux pas faire autrement. Vous supposez, on ne peut plus juste. Allons-y. Oui. Voilà, voilà. C'est encore vous, monsieur le commissaire ? On peut entrer, madame Léonie ? Bah, c'est que... Mon ménage n'est pas fait, hein ? Aucune importance. Je veux voir votre mari. Et quand, là ? Tout de suite ? Appelez-le. Je n'ai pas de temps à perdre. Arsène ! Arsène ! Oui, alors quoi ? On ne peut pas nous laisser tranquille, non ? Ça continue. On dirait, oui. Allez chercher votre fils. Ah, mais Roger, il n'est pas là. Non, ça ne prend plus. Allons, écartez-vous. Vous voyez bien qu'il n'était pas bien loin, puisque le voilà. Entrez, mon garçon. Ben, donnez-moi donc une chaise. Oh, mais c'est qu'il est amoché, le pauvre. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, jeune homme ? Rien. Ah, mais je vois, vous vous êtes battu. Non. Avec qui ? Avec personne. Un œil au beurre noir, une équimose sur la joue, une autre au menton. Je veux bien croire que ce sont des accidents spontanés, mais l'explication me semble faiblarde. Avec qui vous êtes-vous battu ? Je ne me suis pas battu. On reviendra là-dessus plus tard. Quand M. Jacques a eu son accident, où étiez-vous ? Je n'ai pas bougé d'ici. C'est dur à avaler. C'est dur ou pas, c'est comme ça, c'est la vérité. Vous ne vous êtes pas battu, vous n'avez pas bougé d'ici. Croyez-vous que le juge d'instruction se contentera d'un si piteux moyen de défense ? Même votre avocat ne pourra rien en tirer. Je voudrais mieux avouer. Peut-être vous trouvera-t-on des circonstances d'été de vente. Mais vous êtes quand même un assassin. Non. Non, ce n'est pas vrai, je ne veux pas, je ne veux pas. Trop tard, votre fils est en état d'arrestation, je l'embarque. Non, mon petit, non, pas ça, non, Roger n'est pas un assassin. Mais prouvez-le alors. Pour la dernière fois, avec qui s'est-il battu ? Avec personne, je vous le jure. C'est son père qui l'a corrigé. Où ? Quand ? Avant hier soir, ici. Donc le jour où M. Jacques, justement ? Et pourquoi a-t-il été corrigé ? Dis-le à toi, Arsène, moi je ne peux pas. Je vous écoute. Eh bien, Roger voulait sortir, mais moi je ne voulais pas qu'il y ait du vilain. J'ai dit qu'il ne bougerait pas de la maison. Qu'au besoin, je lui forcerai. Votre fils a 26 ans, Arsène. Et alors ? Ici, c'est moi qui commande, je veux qu'on m'obéisse. C'est mon droit. C'est pour vous obéir qu'il tournait autour d'Yvette ? Il tournait autour, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'était pas le seul. Mais il avait une sérieuse chance. La petite l'appréciée et c'est un bon mécanicien. Un jour ou l'autre, il se serait marié. C'était bien, non ? D'autant mieux qu'en épousant Yvette, il annexait le garage. Eh bien, les parents sont fatigués. Il parle de se retirer. Des idées comme celles-là, il n'y a pas de malheur d'en avoir. C'est à cause d'autant à personne, non ? Oui, pas plus que de rester chez soi, par exemple. Or, vous êtes restés ici tous les trois. Votre femme, votre fils et vous. Toute la soirée et toute la nuit, bien sûr. Oui. Approchez-vous, Arsène. Et quoi ? Je suis prêt, venez. Je pense que c'est précisément avant hier soir que votre femme a recousu un bouton de votre veste. Ah oui. Et je l'avais perdu, je ne sais pas où. Eh bien, moi, je le sais. Votre bouton a été retrouvé dans la main de M. Jacques avec un bout d'étoffe, la même que celle-ci. Et vous n'êtes pas sorti. Comment expliquez-vous ça ? Oh, je n'explique rien, hein ? Moi, j'en ai marre ! J'en ai marre ! Léonie, votre mari a-t-il le sommeil lourd ? Une vraie bûche, M. le commissaire. Quand il dort, il n'y a rien qui le réveille. Voilà un point d'acquis. Un point essentiel. Vous avez, Harcèl, la même carrure, la même corpulence que votre fils. C'est lui qui a endoussé votre veste. C'est lui qui est sorti. Puisque vous affirmez ne pas avoir quitté le pavillon, votre témoignage l'accuse. C'est lui qui a tué. Il n'y coupera pas de la préméditation. Mais non, pas les meneurs. Je n'ai rien fait. Moi, je suis innocent. Allez, on s'en va. Allons-y, venus. Soyez raisonnables. Laissez-nous passer. Non, vous n'amèneriez pas mon petit. Non, il est tout pour moi. Vous comprenez tout. Le premier, je l'ai perdu. Je n'ai plus que celui-là. Non, viens, Roger. N'ai pas peur. Tu causes trop, Léonie. Tu as toujours trop causé. Monsieur Laffont. Oui. Un service, s'il vous plaît. Oui. Filez en voiture à la gendarmerie. Et qu'on m'envoie immédiatement du renfort. Je tiens le meurtrier. Que personne ne bouge. Je suis armé. Mais ce n'est pas Roger qui est sorti, c'est Arsène. Tu vas te taire, toi, oui. Non, je ne peux pas faire autrement. Ça me fait mal, mais tu dois comprendre. Quand Arsène est rentré, il nous a dit comme ça, j'ai flanqué une bonne tremble aux Parisiens. Il a dégusté une fameuse leçon pour sûr qu'il ne s'y frottera plus. Le fossé, il l'aura compris. Alors, qu'avez-vous fait ? Rien, je ne pouvais pas. L'habitude, vous comprenez. Mais Roger a eu peur. Il a dit que le fossé était sûrement plein d'eau, que M. Jacques pouvait y rester, et qu'il voulait aller voir s'il y avait quelque chose à faire pour l'aider. C'est à ce moment-là qu'il a pris la correction. Oui, c'est après que son père l'a bouclé dans sa chambre. Le malheureux Jacques est effectivement mornoyé. Arsène, vous l'avez constaté en retournant vous-même sur le lieu de la bagarre. Mais comme il n'y avait plus rien à faire, vous n'avez rien à faire. Si, j'ai fait ce que Roger aurait dû faire s'il avait été un homme. Une bonne correction, je vous le jure, je ne voulais pas autre chose. Mais surtout pas ça, mon Dieu, surtout pas ça. Je vous amène des renforts, commissaire. Surtout pas ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Je suis son père, vous comprenez ? La fille, le garage, j'ai pensé à son avenir, moi. Passez les menottes à celui-ci et emmenez-le. Je vous rejouis dans un instant. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Oui, j'ai entendu. Ça ne vous rappelle rien ? Si. Et Jacques Dubreuil éma... Qui est le vrai coupable, à votre avis ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501